Et lui aussi a su garder les pieds sur terre malgré un palmarès vertigineux. En basket, Pascal Donadieu quittera le banc de Nanterre à la fin de la saison après 37 années à la tête de l'équipe. Il est sur le banc des verts depuis 1987. Seul un seul joueur de son équipe était né lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe, c'est Amadi Ndiaye. Lors de ses 24 premières années, il a contenu un total de 11 montées sans aucune descente. Pascal Donadieu a été aussi élu meilleur entraîneur à deux reprises en 2011, en probé en 2019 en Pro A. Et outre ses 8 différents titres avec Nanterre, il a remporté 3 médailles internationales en tant qu'entraîneur adjoint des Bleus. Ça situe un petit peu le personnage. Lucas Nico vous en dit plus, il l'a notamment rencontré dans le gymnase de ses débuts. Les images sont signées de Nitanchereau. Salut à tous, aujourd'hui on est à Nanterre pour rencontrer Pascal Donadieu. L'illus entraîneur vit ses derniers mois de coaching avant de prendre une retraite bien méritée. Il est l'homme qui a mis Nanterre sur la carte du basket français et européen. Pascal Donadieu regarde vers l'horizon. L'entraîneur emblématique fêtera bientôt ses 60 ans et peut se targuer d'avoir vécu une longue et belle histoire dans cette ville de banlieue parisienne. Salut Pascal. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. On se retrouve au quartier du Mont-Valérien à Nanterre. Pourquoi ce lieu ? C'est un peu l'histoire où tout a commencé. C'est là que j'ai passé mon enfance. J'étais à l'école, j'ai commencé mes premiers pas dans le basket ici. Et puis à la fois, c'était au départ, on était un club de quartier. Et le quartier dont le club est issu, c'est le quartier du Mont-Valérien. Enfant de ce quartier nanterrien, Pascal tenait à nous ramener aux origines, au gymnase Romain Roland, la première salle de Nanterre 92, là où il prendra enfant ses premières licences avant de devenir l'entraîneur de l'équipe senior à la fin des années 80. Il y a l'odeur même de l'ancien gymnase. Comme tu le soulignes, il y a une odeur particulière dans cette salle. C'est incroyable. C'est la même et ils n'ont pas changé le parquet qui a bien résisté. C'est les mêmes couleurs de salle. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans cette salle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de distance avec les supporters. Donc quand on jouait, on avait des supporters tout le long. Là, c'était bord de terrain et les gens, ils s'asseyaient ici. Donc en fait, l'ambiance, c'était incroyable. Il n'y a pas à perdre ici. Imaginez, pour les arbitres, ce n'était pas facile tous les jours. D'autant que le club avec la famille Donadieu à sa tête va vite nourrir de grandes ambitions. Parti au plus bas niveau départemental, Nanterre va connaître en l'espace de 24 ans 11 montées sans jamais descendre. L'accession en première division en 2011 ne sera d'ailleurs pas la conclusion puisque le palmarès ne cessera derrière de gonfler. Un championnat de France, deux Coupes de France et deux Coupes d'Europe en 2015 et 2017. Retrouvons Pascal à Maurice Thorez, la salle actuelle de Nanterre 92. Là, tu l'as mal fait encore. C'est moi l'arbitre, Philippe. Il y a eu une notion quand même de fidélité chez toi, 38 ans au même club. C'est aussi le fait qu'avec toutes les montées successives, il n'y a pas eu de phénomène d'usure. A chaque fois, il a fallu s'adapter, ne serait-ce que par rapport à mon statut. Au départ, j'étais juste un éducateur bénévole qui entraînait une bande de copains. Au fil des montées, ça s'est transformé avec un petit peu de vacation, puis à mi-temps, puis à plein temps. Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui avait fait 38 ans en proie dans le même club. 38 ans de bons et loyaux services ici, sans oublier ses 8 années en équipe de France en tant qu'assistant de Vincent Collet. Dans son bureau d'ailleurs, on retrouve les maillots d'Evan Fournier, Victor Wemba Nyama ou Isaya Cordinier, qui l'a fait éclore à Nanterre. Est-ce que tu as eu une crainte que Nanterre, après tout ce que tu as construit en tant que coach, s'effondre après ton départ ? Non. Personne n'est remplaçable. Le club est solide. Il y a beaucoup de sérénité autour de l'équipe. Et puis, Philippe Da Silva, qui va me remplacer, on travaille ensemble depuis longtemps. Le staff qui est là depuis de nombreuses années reste. Le projet, on discute avec le club, c'est de pouvoir devenir directeur sportif, parce que c'est un poste qu'on n'a pas à Nanterre. Normalement, je ne reprendrai pas d'équipe de club, mais pourquoi pas entraîner une sélection nationale ? Alors bien évidemment, ce n'est pas forcément l'équipe de France, mais oui, j'ai quelques opportunités qui peuvent se présenter. Au revoir, c'était Pascal Denadieu. Merci à tous les gens que j'ai croisés dans cette formidable aventure.